Salut à vous, ici Monsieur Shadow. La seule voix de l'ombre qui vous donne toutes les informations buzz, les actualités, les rumeurs et les noms dits du rap français. Cela fait un moment déjà que MHD a été interpellé par les forces de police, dans le cadre d'une enquête de meurtre d'un jeune homme, au cours d'une altercation survenue à Paris, dans le 10e arrondissement. Suite à cette actualité, beaucoup d'internautes et fans ne comprennent pas les raisons pour lesquelles le créateur de l'Affrotrap a été interpellé, ni même les raisons qui poussent à croire que ce dernier faisait partie de la bande qui a poignardé le jeune homme, après l'avoir passé à tabac. Après avoir mené une petite enquête sur les raisons de l'arrestation du célèbre rappeur, dans les minutes qui suivent, je vais vous relayer quelques faits de cette actualité. Générique. L'histoire remonte au mois de juillet dernier, dans le 10e arrondissement de Paris. Un jeune homme prénommé Loïc, est copieusement tabassé à coups de poing et de pied, avant d'être poignardé à plusieurs reprises, ce qui a d'ailleurs poussé le jeune à rendre l'âme. Ce jeune n'est ni un délinquant, ni un repris de justice, car son nom ne figure pas dans les fichiers de police. Au cours donc de leur enquête qui a duré un peu plus de 6 mois, la police est tombée sur une vidéo amateur de cette fameuse scène, filmée par un témoin des lieux. On y voit cette bande de jeunes en train de molester violemment la victime, qui semblait déjà être au sol, et près d'une voiture dont la plaque d'immatriculation était allemande. C'est donc suite à une recherche effectuée par les forces de l'ordre pour déterminer à qui appartient cette voiture, qu'ils ont découvert qu'il s'agissait d'une voiture de location, dont le locataire n'est personne d'autre que MHD. Et donc, dans le but d'écouter sa version des faits et son degré d'implication dans cette affaire, la police a procédé à l'interpellation du jeune prodige de l'AfroTrap. D'après les informations que j'ai pu recueillir, les enquêteurs avancent l'hypothèse selon laquelle il s'agissait d'un fan un peu trop insolent envers l'artiste, qui a été molesté par l'entourage de ce dernier. En effet, le scénario avancé par ces enquêteurs serait que le jeune fan aurait aperçu MHD, et se serait mis à faire le show, et à le banner sur ses musiques, ce qui aurait provoqué la réaction de l'entourage de l'artiste. Et la victime, voulant continuer de faire le show, s'est vue molester violemment, ce qui a entraîné sa mort. Toutefois, il s'agit ici de simples spéculations avancées par des oreilles proches du dossier d'enquête, car jusqu'à présent, ni la culpabilité du rappeur, ni la présence de ce dernier sur les lieux, ne sont pas clairement établis jusqu'à 7h, hormis le fait que sa voiture se trouvait juste à quelques centimètres, du lieu du crime. Mais l'hypothèse des enquêteurs se soude, avec la publication Snapchat du jeune chanteur, faite plusieurs semaines après cet incident, dans lequel il avait déclaré avoir envie d'arrêter sa carrière, car la vie de star le dégoûte. Plus envie de rien, plus envie de musique. Je pense bien arrêter après cet album. Cette vie n'est pas la mienne. Rien de stratégique. Pas là pour un coup de marketing, je parle avec le cœur. Personne ne peut savoir la face cachée du succès. C'est un choix de vie, et c'est très difficile de vivre comme ça. Mettre un terme à tout ça peut me faire le plus grand bien. Toutefois, signalons bien qu'en plus de MHD, trois autres personnes de son entourage ont été interpellées. Et si jusqu'à présent le rappeur est toujours en garde à vue, c'est probablement dû au fait que sa présence sur les lieux a été clairement établie, et qu'il ne veut pas balancer ses amis, pour passer pour une poucave. Bref, et vous, que pensez-vous de toute cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore plus croustillantes, d'ici la portée vous bien.